Alors si toi aussi tu veux retrouver le tuto des enveloppes comme ça qui s'ouvre pour mettre les billets reste avec moi, c'est tout de suite après le générique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire, je vais vous faire le tuto de mon changement de classeur d'épargne et donc des enveloppes ouvertes pour y glisser les billets Donc là vous retrouverez le gabarit dans le drive Sachez que c'est un gabarit pour classeur A6, donc ce format Alors il vous faut imprimer à taille réelle et moi j'ai imprimé sur du A5 Donc voilà, après si vous avez un autre fonctionnement, sachez que c'est déjà le gabarit qu'il faut Et voilà, donc sans plus tarder, alors je vous rappelle que si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner Bon, c'est pas obligé, mais si vous avez envie de soutenir ma chaîne et moi-même, du coup, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos Et si vous aimez les tutos comme ça, pensez à mettre un j'aime ou à commenter les deux parce que c'est à ça que je vois si ça vous plaît ou pas Et en fonction, j'en ferai d'autres Donc on va commencer tout de suite Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel ? Du coup, sortir, imprimer les pages que vous voulez plastifier et tout ça Il vous faudra une règle Un ciseau ou un massicot Pareil, si vous avez un massicot, pas besoin de la règle Une perforatrice Donc moi, ça vient d'action Et un arrondisseur de coin, mais c'est pas obligatoire Et crayon, stylo, feutre pour faire les marquages Donc, la première étape, découper toutes les pages Donc, je vais le faire hors caméra Parce que vous savez comment découper Si vous avez un massicot, clac, clac, clac Si vous avez un ciseau, clac, clac, clac Allez, à tout de suite Et voilà, donc j'ai tout découpé Quelque chose que j'ai oublié de préciser C'est que si vous voulez plastifier avec ma méthode C'est-à-dire en laissant l'espace pour les billets N'imprimez pas en règle sous verso Voilà, il faut imprimer feuille par feuille Mon classeur d'épargne, ça c'est la page des gardes Donc, ça sera plastifié tout seul Ou peut-être que je peux mettre le récap Hop, au dos Ouais, je vais mettre le récap Au dos Voilà, on va faire ça Ensuite, moi vous savez que j'ai des épargnes en virtuel Et des épargnes en cache Donc, j'ai fait deux pages de garde Mais vous n'êtes pas obligé d'imprimer les deux Si vous n'avez que du cache Eh bien, vous imprimez que la feuille épargne en cache Donc, on va commencer Je n'ai pas nommé les traqueurs C'est fait exprès pour ne pas avoir à tout trier De toute façon, ça sera plastifié ensemble Donc, je ne vais pas mettre en doublon Les intitulés Et puis, au moins, je n'ai pas à trier les traqueurs Donc, en gros, je vais plastifier comme ça Et là, il y aura l'espace pour laisser Mettre les billets Moi, dans mon classeur d'épargne, je n'ai que des billets Je n'ai pas de pièces Et au moins, ça économise des enveloppes Des enveloppes zip Donc, voilà Donc, ce que vous faites On va décaler ça Vous allez tout d'abord Attraper Des feuilles Des feuilles A plastiquer Vous allez insérer Votre à cœur Et moi, je vais laisser un petit espace Pour pouvoir Perforer Hop Ça Ensuite On va mettre plusieurs Ça, ça sera tout seul Noël 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 Donc, pareil Je laisse un petit espace Je crois que l'espace est trop grand On va laisser un peu moins Voilà Que je n'ai pas prêt à découper Ça Ensuite Là, ça sera coupé à ras Et là J'en fais un autre Et je voulais essayer d'en mettre un troisième Pour voir si ça fonctionne Voilà Juste Il faut que je vérifie Que je ne me trompe pas de sens C'est bon Donc, on va faire ça On va faire ça Voilà Donc, déjà Vous placez votre hacker comme ça En laissant un espace Entre les deux Pour pouvoir perforer Et ensuite Alors Soit vous avez une chute de feuilles à plastiquer Moi, je n'en mets pas Je vais en prendre une autre Je prends une autre Je découpe La bande Collante Vous voyez Voilà Collante C'est arrondi Donc ça, je vais le découper Voilà Je découpe Je ne prends pas les mesures Je suis le Je suis le bord Voilà Et maintenant Donc Pour la mesure Coupée au plus juste Je vais faire ça Alors Pour pas qu'elle s'ouvre Pour qu'elle reste fermée Il faut qu'en haut Il faut qu'en haut En fait Du côté Où vous ne mettez pas le billet Donc On va le prendre comme ça Il faut qu'en haut En bas Et du côté fermé Que ce soit pile ou un peu moins Mais pas plus Donc on va faire pile Donc ça Et par contre Du côté Où ça va rester ouvert Où on veut que ça s'ouvre Il faut que ça dépasse un peu De manière à ce que Quand on a plastifié Qu'on découpe ce côté L'enveloppe s'ouvre Donc On va faire ça Donc pour la mesure Je ne me casse pas la tête Je ne vais pas mesurer Avec la règle Mais si vous voulez le faire Pour être plus précis Allez-y Donc je le tiens comme ça Je vais le mettre de ce côté De ce côté Parce que je suis droitière Et du coup Pour découper J'arriverai bien Vous voyez Donc ça Ça Et là on coupe Et là je coupe bien Pour pas qu'après Ça dépasse de l'enveloppe Et là je coupe Un petit peu plus Vous voyez Là je vous montre Alors Maintenant que j'ai découpé Avec le gabarit Je vais le placer Pour que ça colle Si je le rentre comme ça Ça va se coller dedans Donc en fait Il faut les retourner Vous avez sûrement vu d'autres tutos Je pense que je vous apprendrai Il faut que le glissant soit à l'intérieur Et le rugueux à l'extérieur Et après On place tout simplement Dans l'enveloppe Alors là on fait bien attention Que ce soit à plat Et que ça ne dépasse pas Derrière Alors là où on veut Que ce soit fermé Il ne faut pas que ça dépasse Sinon ça va Ça va s'ouvrir En haut et en bas Pareil Il ne faut pas que ça dépasse Donc on fait comme ça Alors on prend un petit peu de temps Mais au moins On aura des enveloppes solides Et après on place par dessus Donc là la première Elle est bonne Et voilà Ainsi de suite Pour toutes les enveloppes Donc là Je vous remontre une dernière fois Après je ferai tout seul Si vous avez besoin Vous repassez la vidéo Vous remettez en arrière Pour regarder la vidéo Donc je reprends les mesures Puis le poil à droite Puis le poil à gauche Et je coupe un rat En droite Et je coupe un petit peu au dessus Pour que ça s'ouvre après Donc ça pari est pris Je retourne mes deux feuilles Si j'arrive à l'ouvrir Non mais Voilà Les glissants à l'intérieur Je pose délicatement Je me sers de mes deux mains Ne faites pas comme moi Voilà Que ça dépasse ni en haut ni en bas Mais que ça dépasse Là où je veux Que ça reste ouvert Et là On repose l'enveloppe Enfin l'image Voilà Là ça devrait être bon Là ça c'est décalé On remet Et je fais la dernière Allez je vous la montre Parce que je ne suis pas sûre Que j'ai été bien cadré Là je coupe le bout Qui dépasse Pour ça que ça me gêne Mais du coup On va faire ça On reprend En haut Pile En bas Pile Derrière Là où c'est fermé Pile aussi Il vaut mieux que ce soit Même un peu plus court Que plutôt que ça dépasse Là on coupe pile Et au dessus Là où on veut que ça reste ouvert On coupe On laisse Un centimètre Comme ça ça s'ouvrira Voilà Donc là Hop Là Mon gabarit Je le remets là Je retourne mes deux feuilles Surtout On n'oublie pas cette étape Sinon ça va rester fermé Et vous devrez recommencer Allez Derrière Là où on veut que ce soit fermé Pile Voir un peu moins En haut En bas Voilà En haut et en bas Il faut que ce soit pile aussi Voilà Donc normalement Si je referme Ma feuille à plastifier Tout devrait être aligné Il faut faire très délicatement Parce que Ça se décale Voilà Ça se décale facilement Comme vous avez pu le constater Voilà Donc là j'appuie un petit peu Voilà Là on va essayer de refaire Pile poil Voilà Et les voitures Donc là C'est un peu décalé Mais c'est un peu Délicat à faire Mais ça fait économiser Des enveloppes zip Non mais Là ça dépasse Ça ne va pas du tout Ça s'est décalé En dessous Voilà Voilà On repose délicatement Voilà Voilà Là pareil Il faut pas que ça dépasse Là j'appuie pour pas que ça se décale quand je pose la feuille Maintenant Maintenant il ne reste plus qu'à passer dans la plastifieuse Et à prier pour pas que tout se décale là au moment où je mets à plastifier Donc j'avais déjà mis ma plastifieuse Achauffer Et là Je vais la poser Et insérer La petite feuille Dans la plastifieuse Délicatement Après une grande respiration Et on y va Voilà c'est parti Là il faut pas que ça se décale au moment où ça passe Vous voyez c'est un peu délicat à faire Mais Mais après c'est bien pratique quand même Donc avec la plastifieuse On n'oublie pas de vérifier que ça sorte Toujours Parce que si ça sort pas C'est que c'est coincé à l'intérieur Donc on arrête la machine Il y a un bouton pour faire la marche arrière Avant de la bousiller On récupère N'hésitez pas à la repasser Voilà Donc maintenant En fait On va découper Donc toujours pareil Soit au massicot Soit Au ciseau On laisse toujours Un petit peu Pour pas Prendre dans les bulles d'air Et que ça s'ouvre Là Moi je coupe à ras Parce que justement là On veut que ça s'ouvre Donc comme on a retourné Les feuilles à plastifier Et dedans Et bien ça va s'ouvrir Voilà Là pareil Je laisse une petite marge Pour pas qu'elle s'ouvre Et derrière Je coupe pas Par contre Ce que je peux faire Donc c'est facultatif Si vous en avez pas C'est pas très grave Mais moi j'aime bien Faire un peu les bords arrondis Voilà Ça vous trouvez sur Amazon Sur AliExpress Sur Shein On va vérifier tout de suite Si elle s'ouvre Et oui Elle s'ouvre Voyez Donc là Je blisserai Mes petits billets Du coup maintenant Il faut perforer Et pour perforer Moi je ne me prends pas du tout La tête Je prends une enveloppe Je superpose Comme ça Je prends le milieu Pour que ce soit centré Voyez les trous Je mets bien à plat Il y a des perforatrices A 6 trous Donc là Ça va très vite Mais moi Ça me suffit comme ça Je fais un poinçon Avec le charpille Pour pas que ça s'efface Et je viens Perforer Donc la perforatrice Elle est à 2 trous Elle vient d'action On enlève le socle Pour pouvoir voir Où on perce On fait ça On met le poinçon Au milieu Et là On y va d'un coup Franc et sec Clac Voilà Ça nous vient Dans la tête Mais Au moins Hop Est-ce que vous voyez Vous voyez là Quand on fait ça Bon peut-être à la caméra On ne le verra pas Mais par contre Quand vous le ferez Vous verrez Il faut que le point Soit au milieu Et voilà Donc là On a notre petite enveloppe Maintenant On fait ça Donc En plus là C'est une enveloppe Virtuelle Donc je n'étais même pas obligée De la faire ouverte Mais c'était pour vous montrer Donc là On fait ça On fait ça Et voilà On a notre petite enveloppe Alors maintenant Je vais faire Pareil Tout le reste Merci d'être resté jusqu'au bout Je vous embrasse Merci à vous Merci à vous Merci à vous